voilà c'est tout je pense qu'on va faire ça donc là on va continuer un petit peu ce qu'on faisait hier donc là on est monté en G353 donc c'est parfait on m'a dit de rester 350 donc là on est monté en G pour aller chercher par la suite à vous tel cas à 400 du coup les 340 sur gants en proc at donc là on va aller faire les petites frappes aériennes on va aller faire les petites quêtes et ça va être amusant ouais on va mettre ça là attendons voilà c'est tout donc une fois que j'aurai fini mes quêtes journalières là on ira sur je pense qu'on ira faire du FPS histoire de pourtant 3 litres d'eau pure ah ouais t'as bu 3 litres d'eau hier peut-être le positionnement peut-être ça faisait un moment une reprise peut-être salut c'est Rfalas comment tu vas comment vous avez ce matin là ceux qui viennent d'arriver en tout cas vous avez vu on a 102 goals une reprise dure ouais c'est peut-être ça là t'inquiète au début j'avais tout le temps des courbatures mais après le BCAA aide pas mal là ça fait quelques fois que j'oublie de le faire de toute façon mais ça roule après 3 jours de grip ça va mieux tant mieux tant mieux salut Sneater Sneater on est une trentaine voilà on est une trentaine Kenny se tue à Wo là mais je pense que dès qu'on pourra se poser un peu on va je pense que je vais je vais lui faire sortir le le en fait j'aimerais savoir qui est inscrit pour leur donner en fait il faudrait inviter les gens inscrits sur un discord pour le chatting on va voir un peu comment on fait salut Papy HB ça va ou quoi merde putain je suis un con il faut faire la quête putain je faisais pas la quête le naze une but à PS2 bah je vais y aller après je pense je vais faire juste mes 4 caldanas histoire d'avoir un peu de gold et tout mais après je pense je vais y aller ok là c'est bon du coup il me faut les petits bonhommes ici un peu de retard quand même c'est peut-être horrible je sais pas si je vais y arriver il va me falloir un autre passage je pense ouais 8 9 10 ok ça one shot ah y'a un mec avant ça va être relou ça ok 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 c'est good ouais ouais en vrai je pense je vais mettre il faut que je m'achète l'arme comment elle s'appelait comment le copain il avait dit qu'il s'appelait l'arme les 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 merde l'évêque je crois l'évêque il faut que je m'achète ça enfin faut que je farm ça mais je pense que je vais l'acheter ah ah oui ah oui derrière je sais pas pourquoi derrière qu'elle est là en fait je sais pas pourquoi quand j'éteins mon truc il y en a toujours une qui reste allumée dommage salut Quintin comment tu vas bonjour hop 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 non je m'enriche c'est un adamantique je suis plus mineur de toute façon yo les boys ça va ou bien salut JB ça va on fait nos quêtes caldanas là pour se faire un peu une centaine de gold et puis ensuite on décroche on a monté à janvary donc on a on a quitté le minage donc en gros donc en gros va falloir focus hunt juste pour le minage en fait parce que sinon en fonction de ça va me revenir un peu cher ça va me revenir un peu cher en minerie et en joie bien le bonjour désolé pour cette absence comment allez-vous lightning c'est check ça va ou quoi c'était où c'est 22ème mois merci beaucoup j'espère que tu vas bien en tout cas gg tout ça ouais ouais merci merci on se prépare comme on peut en vrai on se prépare comme on peut salut Ameno tu vas bien ça n'a pour combien franchement j'ai mis j'ai mis 700 gold pas dégueu non je pense j'ai eu de la chance je suis arrivé à un bon timing 700 gold pour 350 de 340 à 375 t'as monté comment l'ingé essaye pour voir le jus ouais regarde tu vois ils ont qu'il de fou quand t'es à 340 à 375 en fait t'as pas besoin de monter à 375 parce que à Wutelka tu vas avoir des ressources qui vont te faire monter rapidement donc en fait ça sert à rien de te péter le crâne dessus mais si jamais tu veux savoir ce que j'ai fait du coup c'est quoi tu m'as dit 340 375 bah je te drop ça et tu vas voir c'est un guide assez ok si jamais voilà un petit site pour que tu gères l'ingé et tout si jamais t'en as besoin ça reste toujours intéressant des gens qui ont fait des recherches et tout et qui apportent un contenu qui t'aide assez sympathiquement dans la réussite et oui alors je sais pas qui c'est Camille du coup mais c'est juste que j'ai cliqué sur le premier truc qui m'est arrivé j'ai dit bon bah ça devrait passer et c'est parti j'en sais pas plus ce que je dois t'avouer parce qu'après Benadman a envoyé d'autres en vrai avec Benadman on trahiarde un peu en vrai sauf que lui il arrive à avoir masse gold masse masse je sais pas comment il fait mais il arrive vraiment à avoir masse gold avec son pal et est-ce que je quoi est-ce que j'ai entendu il y a des gens qui farment genre rempart solo ils se font beaucoup de thunes aussi j'ai fait nuit blanche juste pour la montre 280 ah ouais papy tu l'as eu c'est bon est-ce que tu l'as eu papy ta montre putain on l'a aussi on a fait même le petit hélicoptère bleu d'un jet là histoire de se la péter je sais c'est ravi de certains de ses guides c'était ok toujours pas ce matin Kenny était connecté quand je me suis connecté il m'a dit juice ça coûte combien un monture 4k6 je lui dis 4k6 plus 100 po il a déco il a juste déco en fait pas encore mais je vais 2m à 350 c'est bien ça là 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 j'ai reçu un message tu veux Karazhan je t'envoie de quoi aï 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 tu veux Karazhan quoi il te manque 3k pour 2,80 il te manque 2 zones 2,3 zones quoi en fonction je sais pas où t'en es ça dépend de l'argent quand tu le fais attends mais il l'a pas fait il a eu peur il a eu peur salut l'ami ça va ou quoi bonjour bonjour donc là je m'en souviens un petit peu plus de ce qu'on a fait hier donc ça devrait aller un petit peu plus rapidement en plus et on va pouvoir vite enchaîner ça va être mieux qu'hier parce qu'hier il y avait vraiment une remise en question là salutare putain c'est musique vraiment c'est magnifique c'est musique hop là d'ailleurs qu'est-ce que j'ai rigolé en vrai là avec le bind test j'ai pensé j'en ai parlé à Christina elle a été explosée de rire aussi salut true story je peux faire travailler je vois vous Kenny est quel oeuf il est 61 Kenny Kenny est 61 il a pas dormi enfin là je pense qu'il est parti dormir du coup là il est parti dormir je pense je ne passerai jamais de ses musiques mais ce jeu de mort aura notre poids à tous oh mais il a déjà depuis longtemps le jeu a cessé de fonctionner chez Kenny et en vrai moi comme d'hab je passe un bon moment sur le jeu ok donc ça c'est bon il me manque juste la petite il me manque une fleur en plus les petits robots à à enrôler et c'est bon voilà il m'en faut trop encore enfin deux après celui-là mais moi je passe toujours un bon moment sur ce jeu en vrai j'étais en mode en fait un jour je me suis dit en fait je me dis vraiment il y a quoi de mieux en fait c'est ça le truc c'est que en vrai en vrai vous allez me dire mais il y a plein de trucs bien tu vois mais je suis en mode je n'arrive pas du tout à trouver cette envie que j'ai de jouer à Wok sur d'autres jeux ça peut tomber sur un FPS ça peut tomber sur une découverte mais jamais dans le même dans le même je sais pas je sais pas c'est trop bizarre et vous allez me dire mais graphiquement c'est de la merde ouais mais je sais il y a un truc il y a un truc de faux il y a un truc de faux avec ce jeu je sais pas je n'arrive pas je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a mais il y a un truc de faux avec ce jeu et et en gros je sais pas peut-être probablement la compréhension le fait de pas se faire chier à comprendre peut-être un autre MMO peut-être la nostalgie la nostalgie ou ça pourrait être ça mais tu vois est-ce que ça serait pas aussi un peu ce côté tu connais le jeu du coup tu sais exactement quoi faire il y a il y a un peu tout ce que tu veux dessus je suis en mode bon j'ai le même truc avec Minecraft bah du coup faites un duo là ça me dit bien de rejouer Minecraft aussi mais je sais pas quoi faire dessus il faudrait que je fasse une aventure genre en vétéran enfin genre en mode très très difficile ça serait marrant ça non le matin sinon c'est c'est piqure dans les veines de quoi mais qu'est-ce qu'il y a c'est ça c'est une zone de confort on a beau dire du mal parfois on y retourne tous ouais je crois que c'est ça c'est le mot que je cherchais je crois une zone de confort c'est exactement ça tu vois quand tu commences un mémo t'es en mode oh c'est sympa et tout puis en fait je sais pas dans l'évolution du truc t'es en mode il manque un truc il manque un truc et en fait tu te rends compte que bah en fait c'est bien de regarder les gnomes quoi ouais bah la nostalgie joue probablement aussi je suis d'accord il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça et c'est vrai que des fois enfin des fois j'accroche vraiment à certains jeux et genre c'est marrant de me retrouver à chaque fois sur vous en mode c'est trop bien je passe ma meilleure vie salut Sini ça va très bien et toi bonjour comment tu vas depuis hier ong hop tintin après après World of Warcraft pour moi c'est quand même un truc de fou c'est là où j'ai commencé à me faire confiance à parler français parce que dans la vraie vie en fait quand je jouais au foot tout le monde me faisait confiance au foot j'arrivais vraiment à me voilà à m'exprimer et quand j'étais à l'école c'était c'était beaucoup trop bizarre en fait j'étais bon enfin le groupe d'amis avec qui j'étais au foot m'écartait un peu de tout mais pas au foot vous voyez genre on était potes mais que au foot pas à l'école et du coup en fait j'ai un peu mal vécu ça de mon côté parce que je ne comprenais pas pourquoi et en gros et en gros en fait World of Warcraft m'a permis d'aller sur des TeamSpeak et de rencontrer des gens et de parler et de me faire mes premiers amis quoi et c'est vrai que c'est un impact même social à l'époque qui m'a énormément aidé et du coup c'est pour ça que moi quand j'entends à la télé maintenant parce que l'esport commence à s'implanter et tout et qu'on nous dit violent et que ça ne sert à rien les jeux vidéo et que les parents devraient écarter les enfants du PC je suis en mode je suis en mode ben non quoi ouais voilà on était coéquipier et pas potes exactement exactement ça du coup c'est un peu dommage le même maillot mais pas le même code d'honneur ça veut dire quoi vis-à-vis de quoi non ça c'est le ouais non c'est pas ça qu'il faut c'est c'est ça pas très shonen tout ça pas très shonen tout ça vis-à-vis de quoi abyssidière enfin les les collègues la télé c'est quoi j'ai parlé de pas mal de trucs du coup je sais pas à part si c'est pas à moi que tu réponds MG ah les potes comme ça ah bah oui mais ça c'est ça c'est comme ça et c'est des potes tu sais par la suite ils t'invitent sur Facebook t'es en mode mais qui s'y veut lui il veut quoi lui tu peux pouvoir insulter un italien sur TeamSpeak ouais de temps en temps mais j'insulte jamais les gens moi si j'insulte c'est parce que je t'aime bien mais quand j'insulte c'est surtout un italien mais c'est plus pour vous ça en général je suis très calme j'avoue quand même que quand j'ai commencé vos ça m'a sauvé de faire une connerie vu que ce qui se passait en cours ouais mais ouais moi je trouve que le jeu va beaucoup aider en vrai je vais lui redonner 10 gold parce qu'elle me donne 150 de réputation on va aller tiens récupère récupère ma quête là quand je viens de faire hop on va aller là ensuite je vais aller faire le cristal ouais j'aurai envie de faire mes quêtes comme ça au moins c'est fait c'est marrant j'avais eu quelques années le côté sociabilisation sur Planète Side 2 il y en a beaucoup qui ont fait enfin j'entends des petites histoires sur Planète Side 2 et tout et je trouve ça vraiment mignon pour certains c'est leur premier jeu communautaire ils ont fait masse rencontres dessus et tout très sympa salut Poplo ça va très bien et toi comment tu vas en cette matinée de dingue on est en train de faire Keldanas pour les quêtes journa et de remonter un petit peu en gold parce qu'hier on a tout acheté et on est monté joueur on en a eu pour 700 gold donc c'est cool aussi on va se faire la petite quête avec les démons on va planter on va en profiter vite fait le démon le démon le démon le démon ah j'avais pas vu que j'avais plus de j'avais vu que j'avais plus de vie en fait donc là on a 6 démons à tuer si je dis pas de bêtises oh putain le mec il est en pvp j'ai envie de l'attraper j'ai adoré même si c'était cool mon passage sur PS2 avec des gens sur Mumble voilà des RK qui me racontent aussi vis-à-vis de ça je trouve ça très mignon et ouais à l'époque à l'époque même je sais pas j'avais l'impression genre le jeu vidéo avait vraiment un gros impact positif sur moi il y a eu des énormes connards bien entendu il y en a eu il y a eu des énormes connards et des énormes connardes aussi il y a pas de soucis vis-à-vis de ça par rapport à internet mais il y a plus enfin je me souviens plus du bien que du mal quoi plus du bien que du mal IRC les channels IRC l'a perdu sur internet où il y avait des groupes de gens et c'était cool quoi connards les connards filles quoi les connards les connards quoi j'ai oublié de prendre des quêtes là ou c'est juste découverte de vos racines ah oui les racines ça je prends pas j'en ai rien à faire oui mais c'était pour pas dire connasse j'ai dit connarde parce que c'est marrant connard et connarde je trouve que c'est plus marrant que connasse on va pas dire connasse au matin comme ça c'est ce qu'il y a qui arrive sur la tv il y a un moment de vue il se passe quoi là je sais je sais qu'on dit connasse vous savez les gros mots c'est le seul truc que je sais en français en vrai le seul truc que je sais la communauté a beaucoup changé c'est mon premier mémo like j'avais mon petit clan et tout c'était chouette j'ai plus la flemme maintenant mais ça fait plaisir d'avoir des joueurs toujours dessus moi j'ai passé de belles années de mon jeune âge sur Planetside l'école avait été un cauchemar j'ai rejoint mon escale Orga c'était juste un bonheur ah ouais Abadiel putain trop bien non mais ouais je pense je pense que les gens se rendent pas compte je pense que les gens se rendent pas compte ce que le jeu vidéo peut apporter à certains ils pensent juste à la violence mais en fait ils comprennent pas que ça a sauvé probablement beaucoup de gens et genre je pense je rigole zéro sur ça quoi mais connard ça dérange pas connard ça dérange pas papy c'est marrant connard tu vois connard je trouve que c'est un peu sale tu vois alors que connard tu vois tu pourrais le dire à un bon pote ah connard tu vois ce que je veux dire enfin c'est ce que les filles se disaient entre elles probablement tu vois mais vu qu'on est pas entre filles enfin moi je suis pas une fille donc je vais pas voilà quoi voilà point point à la ligne crochet point à la ligne crochet ok donc là il me faut les petits coffres pour ramasser les minerais et il faut que je chope les casteuses les casteuses pardon pour pouvoir choper le petit spell qui va sauver les petits esclaves vertebranche voilà c'est les sirènes on va prendre quand même le minerai qui est là comme ça c'est fait on a ramassé déjà les trois clés c'est le premier truc que les gens apprennent alors moi j'ai jamais voulu apprendre ça personnellement mais quand je suis arrivé en France dans la cour de récré à la première récré tout le monde me disait les gros mots et du coup en fait on me disait pas ce que ça voulait dire c'est juste que j'ai retenu certains trucs et je suis arrivé à la maison le soir et je disais hé putain hé putain hé putain hé pute et ma tante elle était en mode euh quoi parce que ma tante du coup elle parle français elle était en mode mais qu'est-ce quoi du coup je m'étais fait full engueuler mais j'étais en mode bah c'est pas ma faute on me dit que c'était ça ouais comme quoi en sa main enfin quoi de quoi en sa main quand je vois il y a des petits en maternelle ou même en CP qui disent des dingueries je suis en mode oh bordel oh bordel oh bordel ok toutes les sirènes là sont down 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 ok et autre chose je suis en détresse j'ai un sésame j'ai un sésame à mâche feu et je cherche désespoirant quel est le stuff pp que je dois lui mettre en maîtrisant pas l'anglais je galère my day ça c'est à you mais le stuff pp parce que tu fermes les vh là on est d'accord sur alterac tu ne peux pas prendre les autres stuff de toute façon donc tu n'as la possibilité d'en prendre qu'un donc normalement ça devrait être fine il ne t'autorise pas à prendre un autre stuff si tu ne veux pas le porter parce que tu vois ce que je veux dire il y en a plusieurs oui mais il te faut en fait c'est le dernier du coup c'est le c'est le brutal en plaques c'est celui qui coûte le plus cher en fait c'est tout si tu veux le dernier c'est celui qui coûte le plus cher en point d'honneur point tu ne te fais pas chier allez il me fait une dernière sirène salut pour ajouter un débat je pense que Wo avait aussi cet avantage de mettre tout le monde à égalité quand tu vois un tauren c'est un tauren il n'est pas riche il n'est pas pauvre il est gros maigre grand petit et c'est juste un copain tauren c'est vrai que c'est une bonne déduction de pas mal de choses parce qu'en fait tu n'es pas jugé personnellement mais après en fait ce qui est énervé par le reste et ce qui énerve maintenant c'est juste que en fait maintenant c'est ta façon de jouer la classe qui énerve les gens mais oui avant c'était en mode oh trop mignon on est un groupe de gnome yo les mecs ça va ou quoi t'arrivais dans un groupe ça parlait ça parlait de tout et de rien je me souviens que j'ai up 60 à Stratholm avec mon rogue à classique à l'époque et j'étais dans un groupe où je ne connaissais ces personnes on a fait la fête dans Stratholm pendant genre une demi-heure à balancer des feux d'artifice à se raconter notre vie je ne me souviens pas du tout des gens et tout mais j'avais passé un trop bon moment je me souviens que j'étais content mais ouais genre vraiment les mecs ils avaient stop pendant genre 45 minutes on avait fait la fête et tout tout le monde s'en foutait ça faisait une heure qu'on était là-bas on était sur le début de Stratholm mais ça ça se fait plus tu vois lightning sur World of Warcraft là genre jamais 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 il se passe ça tu peux tomber sur 2-3 mecs de temps en temps et tout mais le groupe Finder a complètement tué le jeu les gens sont des machines quoi les gens sont des machines ils se connectent ils font leur truc ils partent ils disent pas bonjour ils disent pas au revoir ils sont en mode let's go on enchaîne c'est un peu comme c'est un peu comme notre vie actuellement on est sur de la consommation rapide quoi et ça a un impact social que ça soit dans la vie de tous les jours et dans le jeu vidéo je pense on peut regarder sur les réseaux sociaux par exemple elle est là avant c'était mon frère qui payait la bo car j'étais au collège donc pas de thunes il me gueulait dessus parce que je passais mon temps à compter de l'or j'ai pas passé le level 30 ah true story true story tu sais enfin pour ceux qui savent pas c'est quelque chose que les gens savent qui me connaissent à classique je me déconnectais dans les auberges parce que en fait j'avais peur de me faire tuer par les our 2 parce qu'en fait quand il y avait les gens AFK en fait Adrien m'avait dit que les gens en fait étaient absents ils étaient pas devant leur clavier et du coup j'étais en mode d'avis donc quand tu déco tu restes là quoi et en fait je voulais pas mourir et du coup à chaque fois que je me déconnectais à classique je partais dans une auberge et j'ai su ça genre au niveau 45 en fait non en fait away from keyboard ça veut pas dire t'as déco du jeu et t'es pas enfin t'es quand même devant ton pc quoi vraiment et genre au niveau 45-48 et ben en fait j'ai compris que voilà c'est une petite anecdote que j'ai sur moi je garderai habit et en vrai ouais c'est en fait et vu que et vu qu'à l'époque vous voyez genre ben on connaissait pas très bien le jeu et tout et ben je savais pas trop en fait on m'avait très vite expliqué comment jouer et tout et en gros ben je repartais quasiment toujours à la même auberge du coup en fait imaginez j'étais là ok genre je faisais strangle rance et en gros ben de strangle rance vu que j'avais pas vu B du butin ben en fait je faisais mes quêtes je rendais mes quêtes et genre je repartais au bois de la pénombre et j'allais dans une auberge à classique à classique pas à vanilla au tout début Ace au tout début enfin au au commencement pas genre enfin retail mais à l'époque quand retail il était classique c'était trop parce qu'avec Adrien on a commencé à jouer ensemble beaucoup à partir de Burning Crusade mais genre mon expérience mon expérience World of Warcraft au début je l'ai fait tout seul j'ai rencontré une guilde enfin j'ai rencontré un mec qui m'a ensuite m'a présenté sa guilde parce que en donjon on s'était bien éclaté du coup il m'a dit bah tu devrais postuler je suis allé sur leur forum j'ai écrit ma candidature j'ai dit hé les amis je vous ai rencontré dans ce donjon là c'est moi enfin genre et du coup ils m'ont tous répondu ils m'ont dit hé c'est nous qu'on l'a envoyé enfin je trouvais ça trop stylé et de là ouais de fil à n'aiguille j'étais sur Archimonde dans une guilde qui faisait BWL à l'époque et genre bon l'officier Rogue Ninja lootait tous les loots mais j'ai passé un excellent moment dessus c'était trop stylé Vanilla du coup ouais Vanilla ouais c'est ça qu'est-ce que c'était chiant de postuler pour une place MDR ouais mais je trouvais ça cool tu vois j'aimais bien ça me faisait travailler mon français je faisais trop de fautes oh putain horrible 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 alors je crois qu'il va falloir qu'on aille en brelune si je dis pas de bêtises pour les prochaines quêtes vu que c'est les armes ouais c'est ça les armes ah les drame à loot ah c'était terrible sur Archimonde on en avait des sacrés il y avait des mecs qui étaient archi connus du loot over enfin c'était dinguerie les amis la monture 280 est là et l'ingénierie du coup qui a la mine enfin le mineur a été délai hier soir je suis monté 353 sachant qu'avec boulet et le cap a besoin de monter à plus de 350 on pourra rattraper les très facilement mais il va falloir que je monte mon chasseur pour qu'il puisse tout simplement miner par la suite du cobalt parce que ça va être chiant sinon au pire je farmerai des thunes comme j'ai fait avec les quêtes une fois avoir acheté la monte volante pour nerfendre j'achèterai full minerai et tout et puis je verrai ce que je fais alors du coup c'est un qu'il faut tuer je crois je dis pas de bêtises mais ouais quelle vie de fou salut Azrael comment tu vas c'est bon souvenir d'un ninja loot rétrospectivement bien entendu ah c'était en femme quand ça tombait pas sur toi c'était marrant mais quand ça tombait sur les gens que tu connaissais t'es un modeau mon dieu c'est derrière quoi ma guilde ma guilde c'était fait ninja ma guilde c'était fait ninja je crois que c'était une des parts sur comment il s'appelle le mob là sur gare par rapport à cherchevant je dis pas de conneries il a péter les plombs le GM en fait il avait laissé le truc open il avait complètement oublié parce que du coup ça marchait très bien parce qu'en fait on faisait 100 sauf pour les boss où il y avait des loot du style il avait oublié il y a un mec qui a besoin il a gagné il est parti du raid il était vert salut Warwolf comment ça va tu sais quand on va être choisi ou non pour les Subwar Squad à True Story en fait une fois que vous serez 50 ça va s'arrêter donc si tu t'es inscrit là dernièrement tu as une bonne expérience du jeu ou pas du tout c'est que t'es déjà comptabilisé dedans comme je disais ce matin j'ai demandé à Kelly combien on était nous de notre côté on est une trentaine donc il y a une trentaine de personnes qui s'est inscrit donc vous êtes vous êtes probablement déjà validé en vrai c'est en fait les places c'est au premier qui arrive voilà le ninja loot de corrupté d'Hashbringer vous avez vu dernièrement par rapport à un démoniste qui a ninja loot Ashbringer en disant au streamer oui mais je la garde pour quand on aura la possibilité d'avoir les transmots sur et le streamer est en mode quoi le mec genre un ninja genre un H une H bringer une H c'est tout est en mode mais ça sera pour quand j'aurai mes transmots je need c'est où l'information de tout ça par rapport à quoi par rapport ben point exclamation sub voir fatmoot point exclamation sub voir si c'est les infos que tu veux par rapport à par rapport à squad je dois ramasser ben c'est bon c'est bon j'ai les 5 ok je peux y aller je peux y aller j'ai fini bon ben c'est bon j'ai fini mes quêtes je pense on va se re-TP vous devez être à l'île de Kaldanas ah merde shit ah mais attends j'ai pas oublié de passer le portail là Foxhole Foxhole c'est à partir de quand by the way Foxhole la 1.0 je crois que ça sort le 28 septembre si je dis pas de conneries donc le lendemain de le lendemain de World of Warcraft je crois si je dis pas de conneries j'ai trop envie de m'y mettre mais j'y connais rien de quoi Foxhole tu parles j'ai 200 heures plus 500 heures 500 heures si on compte à Chelle je me suis inscrit dès que l'annonce a été faite ok ok ben je pense tu seras dedans gros y'a aucun soucis mais d'ailleurs pour les joueurs de BC classique c'est pas ça pour les joueurs de BC classique c'est pas ça c'est n'y a mais ouais Foxhole Foxhole c'est très facile à choper essaie d'avoir les KGG KGG sur Discord alors je me souviens plus de leur Discord en vrai faut le trouver sur internet je pense que tu mets hashtag KGG Discord tu peux pouvoir le trouver et en fait c'est la section c'est la section de Foxhole de Kenny et moi quand on avait joué au jeu il y en a beaucoup qui s'en restaient et ils jouent toujours comme des fous ils ont pas refait la suite de Kate Doshbringer je sais pas du tout c'est pas du tout GB j'en ai vraiment no idea j'ai fait quelques gold en vrai moi j'aime bien j'aime bien me faire quelques gold comme ça vite fait de son gold ça voudrait dire que là on est quoi on est jeudi vendredi samedi dimanche lundi 4 jours ça fait 2 4 6 8 ouais j'aurai 1000 gold à la sortie du jeu ok très bien incroyable faudrait que je m'y mette je vais acheter le jeu quand il était sorti mais je me suis jamais lancé ouais bah de toute façon de toute façon la JustTV va faire un détour dessus avec avec des petits potes on m'a envoyé un message dernièrement et tout par rapport à 1.0 de Foxhole donc Steady Ready Go Steady Ready Go non plus mais si j'avais bien un truc à faire après avoir implanté Ash qui est un erreur de loot by the way c'était de faire la suite qui va bêter en vrai j'ai jamais j'ai jamais vécu les vantage bringers donc Naxtramas je l'ai pas terminé à l'époque de classique je l'ai la seule fois où je l'ai clean c'était à Wutelka du coup et j'avais fait sur classique j'avais fait juste 2 ailes de Naxtramas après Burning Crusade il était sorti ouais puis entre temps j'avais changé tellement de persos je jouais côté Ali puis je suis passé côté Horde ouais c'était une dingue ça en vrai en fait j'étais sur Archimonde côté Ali j'ai racheté un compte pour faire un chaman côté Horde qu'est-ce que je m'étais amusé à up ce perso je me souviens des quêtes des totems là putain monté sur les collines en haut des tarils là au secours j'y connaissais rien j'étais là j'ouvrais mon truc je lisais la cage j'étais en mode ok donc j'ouvrais ma map j'étais en mode vu que c'était mon premier perso côté Horde et que les guides c'était pas comme maintenant j'étais en mode au secours enfin il n'y avait pas de guide sur le jeu c'était vraiment impressionnant je dois avouer que c'était c'était quand même une dinguerie tu parlais bien français à cette époque j'avais quoi ça faisait 5 ans ça faisait 5-6 ans que je venais d'arriver en France donc il y avait des choses que je comprenais pas encore assez bien tu vois genre c'est à dire que par exemple imagine parfois sur des strats il y a des choses que je comprenais pas je vispais mon class lead je lui disais écoute je comprends pas trop est-ce que tu peux m'expliquer avec des mots faciles il me swappait sur Mumble et genre on discutait et il me disait et du coup je disais ok merci il y avait des mecs qui étaient trop pédagogues ils auraient pu être des profs c'était chaud je suis de Naples je suis arrivé en 98 en France je suis né à Naples et j'ai vécu à Naples jusqu'à l'âge de mes 9 ans ma famille ma famille est full italienne ok bah écoutez en vrai je pense qu'on va s'arrêter sur ça à part si on veut pecs et sinon j'irais bien me faire un peu d'fps ça nous fait une petite ça nous fait une petite pause parce que là en vrai à part continuer à refaire un peu de gold en fait le truc à faire ça serait de monter le chasseur quoi genre pecs le hunt pecs the hunt et je pense qu'on va attendre un peu en tout cas merci beaucoup à stylus whippy ahp studio philou stefans decuc et jess merci beaucoup pour les follows sur la chaîne les amis très gentil merci beaucoup j'oublie pas d'aller à nos berges ouais bah c'est bon je suis en capitale en fait il y a ce perso là que je devrais monter pour le minage sauf que le minage là avec lui j'en suis il faut que je fasse du mitril donc en fait donc en fait chiant pourquoi ? parce que là actuellement tout le monde forme du mitril donc en fait ce que je vais faire c'est que le soir le soir où tout le monde va pecs où tout le monde va start vous tel cas en fait je vais juste aller pecs mon mitril comme ça il n'y aura personne dans la zone oui j'ai une idée de fou il n'y aura il n'y aura